72 mètres de long, 10 mètres de haut et surtout plus de 2100 tonnes. Ce colosse de béton a quitté la nuit le port de la Palisse où il a été construit pour se présenter en début d'après-midi devant le port de Saint-Martin-Drey en remorquage. Car oui, ce beau bébé s'est nagé. C'est notre ami Archimède qui a défini ces principes-là. En fait, la densité globale, béton plus air est inférieure à la densité de l'eau, donc il flotte. L'opération a été commanditée par le département, elle coûtera près de 5 millions d'euros. L'ancienne protection n'était plus du tout viable, il fallait agir. En fait, il y avait un brise-lame qui a été fait dans les années 90 et qui était complètement détérioré par les tempêtes successives. Et donc aujourd'hui, il ne présentait plus d'intérêt d'une part pour la protection du port. Et en plus, il était même dangereux parce qu'en fait, il se délite progressivement et ça peut poser à un moment donné un problème pour les bateaux qui sortent ou qui rentrent. Donc il était absolument urgent de le remplacer. Manipuler un tel jouet n'est pas de tout repos. Il faut de la précision pour le positionner sur l'emplacement exact de son installation. Ce qui a défini son design et sa position, c'était surtout sa protection par rapport au houle de Nord-Ouest. Et là, vous me dites, c'est fait pour durer longtemps, ça, on ne va pas le remplacer comme l'autre. Voilà, normalement, c'est des ouvrages qui sont dimensionnés pour 100 ans, 100 ans de durée de vie. Le nouveau brise-lame de Saint-Martin a été amarré à des pieux de guidage. Il faudra attendre la marée basse pour qu'il se pose doucement sur le fond de l'eau, sur une sorte de plancher que les professionnels appellent un radier. Après, on le remplira d'eau et de gravats et il ne bougera plus.